Elles obtiennent leur deuxième titre, ici à Roland-Garros, Caroline Garcia, Christina Mladenovic, France ! C'est absolument magique, on revit ça pour la deuxième fois. Dans nos souvenirs, il y avait déjà une magnifique ambiance en 2016, mais cette fois-ci c'était absolument la folie. Un match encore en 3-7 comme en 2016, différent par contre, où on s'était fait dominer au premier set et on a réussi à repartir de l'avant, à trouver les solutions ensemble, à lever notre niveau de jeu, à tourner ce match. Que d'émotions, des frissons, un rêve qui se réalise de nouveau, gagner Roland-Garros avec Caro, qui plusait une autre Française, parce que du coup on est en équipe, France-États-Unis, c'était génial. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir un grand chelème à la maison, on est toutes les deux Françaises, on a beaucoup de souvenirs déjà ensemble qu'on s'est créés, mais de pouvoir le vivre avec toute notre famille, nos proches, c'est des souvenirs qu'on s'est créés et qu'on va garder à jamais, et c'est simplement de partager justement avec nos proches et avec le public. Pour parler de cette finale, et même de votre tournoi, vous avez renversé des situations à plusieurs reprises. J'ai la chair de boule ! Déjà, on a un très bon niveau de jeu, et je pense qu'il faut le souligner, vraiment, force de caractère, une belle attitude, toujours positive, calme, à essayer de communiquer ensemble, trouver les solutions, se soutenir mutuellement. Puis bon, il faut aussi que derrière, que le jeu et les bonnes intentions suivent, et on a réussi à mettre tout ça ensemble, et ça a donné ce que ça a donné, et c'est une très belle histoire. Caro, sur la dernière partie du match, vous étiez vraiment intouchable, vous avez joué à la police de feu. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus en fait. Au filet, j'ai essayé de prendre le maximum de place pour pouvoir aider si j'en avais besoin, des bolets qui ne passaient pas par-ci, par-là, ce n'est pas ma grande force, mais j'essaye de m'améliorer. Et après, au fond de cours, on avait vraiment des intentions claires, on savait ce qu'on voulait faire, et ça a été important, je pense qu'on avait un tout petit peu plus d'agressivité qu'elle, plus offensive, et ça a fait la différence au final. Ce qui était très sympa aussi, c'est de vous voir monter dans votre box avec vos familles respectives, c'est vraiment très touchant pour vous deux, j'imagine. Oui, c'est la chance. Après, il y a toujours notre équipe proche qui est là à chaque tournoi et tout, et on sait que c'est grâce à eux, à leur soutien, quand ils nous soutiennent quand ça ne va pas très bien. Parce qu'il y a toujours un peu moins de monde, donc c'est important qu'ils soient là, qu'ils partagent ces moments avec nous, et puis on avait notre famille, nos proches, et ça, c'est des souvenirs qui restent gravés à jamais. Comme dit Caro, c'est la famille proche, c'est avec eux que vous êtes au quotidien, qu'ils vous aident à travers tous les moments difficiles, le parcours, les personnes les plus importantes, partager ça avec eux, forcément, c'est très émouvant. Et voilà, il y avait aussi des amis, et puis la famille, donc c'est la chance qu'on a quand c'est Roland-Garros, que ces personnes soient là quand on est à l'autre bout du monde, à l'Open d'Australie, à New York. Voilà, on est avec vraiment sa team, la petite team qui est là au quotidien, mais là, c'était un grand moment de partager ça avec tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada